... Monsieur Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, vient à Paris pour signer une déclaration officielle dans laquelle l'Allemagne et la France, représentées par M. Georges Bonnet, expriment leur volonté de collaboration pacifique. Après avoir déjeuné à l'hôtel Matignon où il a été l'invité de M. Daladier, président du Conseil, M. von Ribbentrop se rend au ministère des Affaires étrangères où, dans le salon de l'horloge, est signée la déclaration franco-allemande. Deux grandes nations se déclarent traite après de sérieux différents dans le passé à établir des rapports de bon voisinage pour l'avenir. Avec cette déclaration de leur volonté, ils expriment la conviction qu'il n'existe en fait, entre eux, aucune opposition d'ordre vitale qui puisse justifier un sérieux conflit. M. Georges Bonnet répond. Il a été reconnu de part et d'autre que le développement des relations entre les deux pays sur la base de la reconnaissance fameuse de leurs frontières s'y avirait non seulement leurs intérêts communs, mais constituerait une contribution essentielle au maintien de la paix. Les efforts du gouvernement français, comme ceux de tous ses prédécesseurs... sont les désertés ! Les efforts du gouvernement français, comme ceux de tous ses prédéces, ont été reconnu d'être des efforts ou des efforts de leur onze traité, ou des efforts de leur réunir, ou des efforts de leur santé, ou des efforts de leur santé, ou des efforts de leur santé. C'est très bien pour ça, Merci.